Bisous YouTube, abonne-toi, mets la cloche. Y'a un truc qui court, mais ça fait plusieurs mois que je le lis ce truc là. Emmanuel Macron pourrait être tenté de dissoudre l'Assemblée Nationale s'il était réélu président de la République. Quel est le fuck ? Dissolution, changement de Premier Ministre, le vrai problème de Macron c'est l'après réélection. En cas de réélection le 24 avril prochain, Emmanuel Macron devra faire face à un double casse-tête inédit. Dissoudre l'Assemblée ou pas, et garder Jean Castex à Matignon ou pas. Une question travaille la Macronie ces dernières semaines. En cas de victoire le 24 avril prochain, Macron peut-il dissoudre l'Assemblée pour avancer de deux à trois semaines les législatives, qui pour l'instant sont prévues le 12 et le 19 juin, et gagner ainsi du temps législatif ? Interrogé deux fois sur le sujet lors de la présentation de son programme jeudi dernier, le chef de l'État n'a pas écarté l'hypothèse de cette petite manœuvre pour rapprocher le scrutin qui suit la présidentielle. Chaque chose en son temps, a-t-il d'abord répondu. On va faire les choses dans le bon ordre. Donner de la vitalité au débat et parler du fond. Puis, quelles que soient les dates, j'insiste sur le fait que pour moi, l'engagement des législatives, ce sera le programme que je viens de vous donner ici aujourd'hui. Oui mais non mais c'est d'accord, mais c'est la date qui... c'est pas le oui d'accord. Quel intérêt aurait le président candidat à précipiter les législatives qui auront lieu deux mois après le premier tour de la présidentielle ? Profiter du blast de la victoire présidentielle et d'être plus vite opérationnel, fait valoir à un membre du gouvernement que l'opération ne choquerait pas, à condition qu'elle soit annoncée à l'avance aux Français. Ouais, ce serait bien la moindre des choses. Attendre deux mois que la nouvelle majorité se mette en place, ce serait, selon ce dirigeant, se priver de deux ou trois semaines pour lancer des gros chantiers annoncés par Emmanuel Macron durant sa conférence de presse et par exemple faire voter les crédits budgétaires nécessaires liés à la crise en Ukraine. Justifie-t-il tout en prévenant ? Modifier une date d'élection est toujours à manier avec beaucoup de prudence. Tu m'étonnes. Si les électeurs y voient une manœuvre politicienne, l'effet blast pourrait très vite se retourner contre le président réélu et bénéficier aux oppositions qui auraient là un levier pour rebooster leur électorat. Bah oui ! Autre interrogation, quand changer de premier ministre et de gouvernement ? Dans la foulée du second tour, comme ses prédécesseurs réélus, avaient fait leur choix avec Michel Rocard et Jean-Pierre Rafferin. Ou bien, après les législatives, en fonction de la tonalité de la nouvelle majorité. Tout de suite milite un cadre de la majorité à l'Assemblée qui, de manière fort peu sympathique, ne voit pas en Jean Castex qu'un avenir simple. Mère de Prades. Oh le bâtard ! Et de rappeler que la nomination rapide d'Edouard Philippe, après la victoire de Macron en 2017, avait aidé les marcheurs à remporter largement les législatives qui suivaient. Mais ça, je suis d'accord. Un changement, une nouvelle tête, permet d'engager une autre conversation avec les Français, croit cet élu. Mais on a un sujet européen à faire remarquer le membre du gouvernement. Il y a beaucoup de réunions de ministres dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne à cette période. Et comme le cas d'une réélection d'un président qui n'est pas en situation de cohabitation ne s'est pas produit depuis 1965 et la réélection de De Gaulle, Macron a de quoi innover. Son lointain prédécesseur avait, lui, décidé de garder Georges Pompidot à Matignon pour encore trois ans. Je rappelle dissoudre l'Assemblée nationale, c'est un pouvoir du président de la République qui lui permet de provoquer de nouvelles élections législatives dans un temps relativement court. C'est prévu par la Constitution, je crois que c'est un mois, un truc comme ça. Emmanuel Macron pourrait être tenté, du coup, pour grappiller trois semaines de temps législatif de dissoudre l'Assemblée nationale. Je trouve ça complètement débile. Enfin, débile, non, ça a une forme de logique, mais c'est complètement... Ça prend absolument pas en compte la réalité politique de comment est-ce que ce serait perçu par les Français, cette histoire. Président de la République élu qui dissoud une Assemblée nationale dans laquelle il est déjà majoritaire pour en avoir une nouvelle avec juste trois semaines d'avance pour grappiller trois semaines sur un mandat de cinq ans. Et puis en plus, le côté effet blasse de la présidentielle, etc. Je suis désolé, le principe même du quinquennat depuis le début des années 2000, c'est justement de mettre législatif juste après la présidentielle pour bénéficier de l'effet blasse de la présidentielle et donner une majorité au président de la République. Ça, c'est la justification de base. Et là, ça voudrait dire qu'on assume que même le quinquennat donne pas assez de souffle aux présidents... Mais c'est débile ! Je sais pas, ce serait le dernier clou sur le cercueil de la Ve République. C'est quoi l'effet blasse ? L'effet blasse, c'est l'effet de souffle. Un président de la République, après son élection, bénéficie en général d'un fort taux d'approbation dans l'opinion publique. Beaucoup de Français se disent « Bon, il a été élu, c'est le président, on verra bien. » Sous-entendu, on est prêt à lui donner une chance, sous-entendu, on est prêt à le soutenir aux élections qui arrivent, pour empêcher l'opposition de s'organiser. Alors, ça peut aussi permettre ça. Si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, l'union de la gauche va devoir se faire. En quoi ? Une semaine ? Ce qui n'a pas été possible en cinq ans, visiblement. Va devoir se faire en une semaine ? Courage. Et je reviens à ce qu'on disait sur le plateau de Baxi de jeudi dernier, c'est qu'une réélection d'Emmanuel Macron, dans un contexte d'élections présidentielles perturbées par l'Ukraine, par la guerre en Ukraine, pardon, et par en partie le Covid aussi, ça lance Emmanuel Macron dans un mandat tendu en termes d'approbation et d'acceptabilité sociale, etc. Pour le dire autrement, on s'offre un risque de mouvement des Gilets jaunes 2, avec au moins autant d'incentivité que le premier. Si tu rajoutes à ça une majorité à l'Assemblée nationale, qui est issue d'un espèce de coup de force de dissolution post-présidentielle, c'est que déjà l'argument qui consiste à dire « j'ai une majorité à l'Assemblée, donc je suis légitime à gouverner », il est franchement tempéré par la contestation de la classe politique par les Français. Mais alors si tu rajoutes à ça une manœuvre, je ne pars pas gagnant là, Emmanuel, dans ton deuxième mandat. C'est tellement bonapartiste que je ne comprends pas comment Macron peut envisager ça, sachant à quel point sa réélection va être chelou. Bah, c'est un peu ce que je dis, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça serait intéressant qu'il fasse ça et qu'il ajoute la proportionnelle au même moment. Bah non, il ne peut pas, parce que la proportionnelle, c'est qu'il faut voter une loi pour ça. Sauf alors, de ma part, aucun président n'a été réélu depuis le quinquennat, c'est vrai. Cette situation inédite peut-elle perturber les faiblastes ? Du genre l'effet d'usure limite les faiblastes. C'est possible. Si Emmanuel Macron devient le premier président à être réélu à l'issue de son mandat depuis le quinquennat, encore une fois, c'est le pourquoi du comment du quinquennat. Il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait une cohabitation à l'issue d'une législative qui suit une présidentielle qu'en cas de dissolution en cours de quinquennat, c'est le principe. Donc la probabilité de chance qu'il y ait une cohabitation en juin prochain est très faible. La strade, c'est qu'il y ait le moins de débat possible. Ouais, enfin oui, oui, oui. La strade, c'est de précipiter les choses dans un deuxième quinquennat pour aller plus vite, mais plus vite de trois semaines. Pour essayer de s'assurer une majorité encore plus large. Mais la majorité, elle est déjà large. Non, parce qu'en plus, non mais en plus, putain, ça mettrait des arguments dans la tête des opposants d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron fait une dissolution après l'Assemblée pour avancer trois semaines après la législative, ses opposants diront « Ah, mais le président de la République est fébrile. Regardez, il a peur. Il a peur d'une cohabitation. » Alors pour le coup, ça plaide pour un truc. Moi, je l'avais déjà dit, on en avait déjà parlé avec le chat il y a quelques mois. Moi, je suis à titre personnel assez favorable à une idée qui avait été proposée par plusieurs constitutionnalistes une fois. La question du calendrier, vous savez. Est-ce qu'on met les législatives avant la présidentielle, après la présidentielle ? Est-ce qu'on permet au président de bénéficier d'une avance post-présidentielle pour avoir une majorité large, etc., machin, machin, machin ? Moi, ce que j'avais dit, c'est on vote pour les deux trucs le même jour. On arrête cette débilité d'inversion du calendrier ou de pas inversion. On convoque les Français à des élections au cours de laquelle ils votent à la fois pour le président et pour le député. C'est quand même le principe. Sous la Ve République depuis 1962, le président de la République et l'Assemblée nationale sont issus de la même légitimité, le suffrage universel direct. D'où le fait qu'il y en a un qui a le pouvoir de dissolution sur l'autre et l'autre qui a le pouvoir de censure du gouvernement. Je rentre pas dans le détail. Moi, je trouve ça logique et cohérent en démocratie qu'on dise aux Français, venez voter dimanche telle date, vous êtes appelés à voter à la fois pour votre président de la République et pour votre député. Venez envoyer un nouveau signal national. Ce sont les élections générales. Ça compliquerait le temps de la campagne. Bah non, ça aurait du sens. Parce que chacun des candidats viendrait avec ses candidats aux législatives, ferait campagne avec ses candidats aux législatives. La France Insoumise, ils ont leur Parlement, l'Union Populaire, dans lequel ils ont foutu tout un tas de gens qui ont vocation à être investis dans des circonscriptions. C'est leur équipe. Très bien, présenter les aux Français, c'est une très bonne idée. Mais pareil pour les autres. En plus de ça, j'ajoute un argument en faveur de ce truc-là, c'est que ça permettrait aux électeurs de pondérer leur vote. Ça pourrait permettre aux gens de dire je vote pour toi à la présidentielle parce que je veux que tu sois président. Par contre, je voudrais que ton mandat il soit marqué par une tonalité, par exemple écolo. J'invente, mais bon. Et donc du coup, je mets le bulletin machin dans l'urne pour président et je mets un vote écolo pour la législative. L'inverse est vrai aussi. Bon, j'aime bien le parti politique machin, mais j'aime pas son candidat. Par contre, le bulletin présidentiel, j'en mets un autre parce que le candidat, vraiment, je l'aime pas. Donc je mets un candidat que je préfère. Ça peut être un centre avec une tonalité à gauche, ça peut être la gauche avec une tonalité écolo, ça peut être une tonalité écolo avec un président insoumis, ça peut être... Enfin, vous voyez, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce qu'une assemblée sans majorité, c'est possible ? C'est peu probable, compte tenu du mode d'organisation de nos scrutins, à la fois le scrutin majoritaire au niveau dans les circonceptions et le quinquennat avec l'inversion du calendrier législatif. Mais c'est toujours possible. Auquel cas, on se retrouve dans une situation à l'allemande ou à l'italienne où il faut trouver une coalition. Et s'il n'y a toujours pas de coalition, il y a des solutions. On en reparlera, puisqu'à priori, Emmanuel Macron est parti dans cette direction. Donc s'il fait un deuxième mandat, on va en faire des streams sur ce sujet, les enfants. Vous allez adorer. Ça va être chiant comme la pluie. Ça va être technique et tout. On va reparler des compétences des conseils régionaux et des conseils départementaux. Vous allez adorer. Sous-titrage ST' 501